Le martyr des premiers chrétiens, longuement rapporté par les chroniqueurs, avait pour but de montrer l'intensité de leur foi et plus le supplice était cruel, plus la démonstration était dédifiante. Ainsi, en l'an 64, sous Néron, des familles entières avec des enfants en bas âge furent livrées aux griffes des bêtes dans l'arène du cirque et d'autres chrétiens, suspendus à des poteaux, furent brûlés vifs pour servir de flambeau la nuit. Le musique accompagnait ces mises à mort et le public souvent riait à gorge déployée. Les prêtres affirmaient que ces rires faisaient partie du supplice. Certains empereurs persécuteurs, tous ne l'étaient pas, rivalisèrent d'imagination pour terrifier les chrétiens et les forcer à rentrer dans l'obéissance de la religion païenne. Mais aucun supplice ne peut égaler celui que subit Laurent, martyrisé à Rome le 10 août 258. Alors âgé de 33 ans, Laurent était un personnage important de l'église de Rome et gardien du trésor des premiers papes. Or à ce moment-là, l'Empire romain était la proie de terribles désandres. Chaque armée se révoltait pour nommer son propre empereur. Galien, l'empereur qui régnait à Rome avec son père Valérien, avait un cuisson besoin d'argent. Et Laurent fut arrêté pour livrer à l'État le trésor qu'il gardait. Mais le jeune homme l'avait distribué. Furieux, Galien le fit dénuder et fouetter. Puis Laurent, refusant de se soumettre, il ordonna de le mener à un sarcophage rempli de charbon incandescent sur lequel était installée une cataste, c'est-à-dire une double grille, où le corps, comme une saucisse, était enfermé pour être retourné. Car brûler un être humain fait fondre une telle quantité de graisse que celle-ci est un lébraise. Laurent fut placé plusieurs fois et brièvement sur le grille. Les bourreaux espéraient qu'ayant goûté au feu, le jeune homme livrerait son trésor. Mais rien n'y fit. Laurent fut proprement grillé vivant, ayant chuchoté avant d'expirer, qu'il ne sentait rien qu'il fallait le retourner. L'anecdote confirme ce que les prêtres appelaient le souffle de Dieu qui couvrait le martyr pour l'empêcher de ressentir la douleur. Mais l'horrible martyr de Laurent annonça son immense célébrité et le culte qui a duré jusqu'à nous. N'oublie pas de t'abonner.